Bonjour les amis, Anna s'entrée aujourd'hui avec Gilles Goujon. Gilles Goujon est co-fondateur de l'école de coaching française L'Union Formation, une des écoles les plus anciennes et avant-gardistes de coaching en France et en Europe. Ils sont notamment les seuls à enseigner le coaching de l'intuition. On va voir de quoi il s'agit. Je suis très ravie parce que c'est avec eux que je me suis formée en tant que coach. Et Gilles c'est quelqu'un qui a plein de choses à nous rencontrer, vous allez voir. Bonjour Anna. Gilles, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, tout à fait. D'abord j'ai travaillé dans l'entreprise en tant que dessinateur puis cadre supérieur dans le bâtiment. Et puis à un moment donné je me suis posé des questions existentielles pour qu'est-ce que je pouvais faire de mieux pour moi et pour les autres. Et après un certain travail de recherche sur moi qui a duré 7 ans, j'ai fondé l'école de coaching qui, comme tu le disais tout à l'heure, est à l'heure actuelle la plus pionnière en France. Et on forme des coachs et on aide les gens à atteindre leurs objectifs ou à apprendre comment fonctionne Madame la Vie parce que pour nous ça va bien plus loin que le coaching. Ce qu'on enseigne c'est déjà un début d'enseignement de la sagesse. Et on fait même ça à Tahiti, à Nouméa, en Belgique, un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est le coaching ? Parce qu'on parle tellement de ce mot qui est devenu un peu à la mode. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui savent vraiment qu'est-ce que c'est le coaching. Non, tout le monde croit que c'est du coaching sportif, etc. Il y a très peu de personnes, s'ils n'ont pas été coachés ou ils n'ont pas suivi une école de coaching, ils ne savent pas ce que c'est, de quoi ils parlent. C'est pour ça qu'aux fédérations de coaching, on n'accepte que des gens qui ont au moins fait une formation de coaching. Donc la définition du coaching, c'est guider, accompagner une personne jusqu'à l'accomplissement concret de son objectif. Nous, on va un peu plus loin que cela. On va mettre jusqu'à aussi éveiller, mettre une âme en conscience de qu'est-ce qu'elle a à faire comme mission de vie, comme raison d'être, quel est son Mozart à elle. Voilà, on peut aller jusque-là. Alors, ce que vous avez entendu parler en règle générale du coaching, c'est le business coaching, c'est-à-dire que pour les cadres, que pour les managers, que pour un objectif professionnel qui représente à peine 1% de la population. Moi, j'ai écrit un livre notamment, le coaching pour tous, aux éditions Quintessence, pour démocratiser le coaching en France comme aux Etats-Unis. Donc pour moi, le coaching, il s'adresse à tout le monde, aussi bien au cadre qu'à l'ouvrier, aussi bien pour un objectif professionnel, familial. Qu'est-ce que ça marche le coaching ? Alors, le coaching, on parlait d'un phénomène de mode il y a une dizaine d'années. Maintenant, ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'il y a une cinquantaine d'écoles privées et 7 universités qui font un désu, un diplôme d'études supérieures universitaires. Donc ça veut dire que c'est reconnu par l'Etat, par un diplôme. À l'heure actuelle, vous n'avez que deux diplômes qui sont reconnus par l'Etat au niveau de la dimension humaine, c'est-à-dire la maîtrise de psychologie depuis les années 70 et depuis 3-4 ans, un désu de coaching. Donc on n'est plus du tout dans un phénomène de mode mais bien de marché. On peut même dire que, c'est pas on peut même dire, ce qui est, c'est que le marché augmente à l'heure actuelle depuis 10 ans de 20 à 25 % par an. Le chiffre d'affaires du coaching et des écoles de coaching augmente de 20. On est vraiment dans, alors qu'on est dans une période de crise, vers un marché porteur. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se font cocher. Tout à fait. Pourquoi, si vous voulez, parce que c'est étudié par des sociologues. Le curé, tout ce qui est spirituel, tout ça, ça marche de moins en moins, notamment en France, par le christianisme et ailleurs autrement. Et donc, les gens peuvent un peu moins se confier. Le système hiérarchique au niveau des familles, le grand-père, tout ça, les familles s'éclatent. Le thérapeute, en plus, en Europe, c'est un peu mal connoté. Si on va voir un psychologue et un thérapeute, c'est qu'on est fou. Alors qu'aux Etats-Unis, aller voir un thérapeute, c'est comme manger ou faire du sport. Donc, il n'y a plus grand-chose pour pouvoir arriver à parler, à échanger, à se comprendre, à se réparer, à se soulager. Et donc, c'est pour ça aussi que le coaching est né. Et aussi parce que le coaching a rajouté quelque chose de très, très important au développement personnel, c'est l'action. C'est pour ça que ça plaît énormément le coaching aux entreprises. C'est que le développement personnel permettait de mieux se comprendre, de soulager des choses, mais on passait pas à un changement total. Et donc, le coaching rajoute au développement personnel l'action nouvelle qui permet vraiment de passer à un changement total à l'accomplissement de soi. Et par rapport aux personnes que tu as cochées, comment on peut changer une personne qui fait un coaching ? Alors déjà, on ne peut pas changer une personne, c'est parce que la personne a besoin et envie de changer. S'il n'y a pas de demande, on ne peut absolument rien faire. D'accord ? Donc, quand il y a une demande, à ce moment-là, on a des outils qui sont un rassemblement de tout ce que l'on a trouvé, du moins dans notre école depuis une centaine d'années, dans le management, dans les ressources humaines et dans le développement personnel. Donc, on a des outils avec la base de PNL, l'administration actionnelle. On utilise le corps, le dessin, les jeux de rôle, la relaxation, etc. Chaque angle d'outil va permettre à la personne de découvrir une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas ou de confirmer. et on va l'aider à définir une action nouvelle qui est l'étape juste pour, petit à petit, aller vers la réalisation. Quel changement tu as vu dans ta vie à partir du moment où tu as mis en place toutes les stratégies du coach ? D'accord. Eh bien, l'attitude coach permet d'enlever les jugements, d'enlever les stéréotypes, les transferts, puisque le coach a pour rôle de danser avec le coaché, c'est-à-dire, mais c'est le coaché qui mène la danse, de s'adapter comme un caméléon, de faire un travail sur mesure. Donc, si moi, j'ai le client, j'ai l'habitude d'avancer vite, mais que lui a besoin d'avancer lentement, j'ai à l'accompagner en avancement lentement. C'était ton cas ? Oui, tout à fait. Donc, ça m'a amené à moduler, à changer et à aimer l'autre, même s'il est différent de moi. Donc, ça m'a amené beaucoup plus d'ouverture, plein de jugements en moins et de comprendre aussi la justesse du fonctionnement de chacun. Et c'est quoi la différence entre un coaching et une thérapie, par exemple ? Alors, un thérapeute, donc chaque métier à sa place, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'un thérapeute, lui, il va plus orienter, questionner par rapport à pourquoi, par rapport au passé, par rapport à papa et à maman, pour aller voir le nœud qui s'est passé, qui a fait que la personne a perdu ses cheveux ou suite à la mort d'un proche. Alors, on va s'occuper plus d'un problème psychopathologique. D'ailleurs, les problèmes psychopathologiques ne relèvent pas du coaching. OK ? Dans ces cas, on fait quoi ? Pardon ? On oriente le client vers un psychologue ou un thérapeute. Parce que de toute façon, on va le voir très vite si on ne l'a pas identifié lors du contrat d'alliance, le premier rendez-vous avec le client ou qu'il l'a bien caché. À ce moment-là, on va se rendre compte que le client, l'action qu'il a réalisée entre deux séances de coaching, il ne la met pas en place. C'est-à-dire qu'il ne peut pas passer à un changement sans avoir compris et changé son attitude par rapport à son passé. Donc, le coaching ne va pas fonctionner. C'est très simple. Et donc, là, je vous ai défini la thérapie. Par contre, au niveau du coaching, c'est on va être dans le moment présent, ici et maintenant. Et si vous lisez certains livres de sages, il n'y a que là qu'il y a la réalité. Souvent, on transfère son passé dans le présent où on imagine le futur, mais on n'est pas du tout dans la réalité. Donc, le coaching amène vraiment à être dans le moment présent, ce qui est déjà quelque chose de très sage, vers l'accompagnement d'un objectif futur. Le coaching intuitif. Alors, le coaching intuitif, c'est ce que l'on a créé à l'Union Formation, puisque ma femme, quand je l'ai rencontré, avait déjà depuis plus de 15 ans la seule école en France et je pense au monde pour développer la moitié du cerveau. On se croit intelligent, mais on n'a développé que le cerveau rationnel. La partie droite. Voilà. On a développé à l'heure actuelle que le cerveau rationnel, donc la mémoire, le calcul, la stratégie, etc. C'est pour ça qu'on est dans un monde de macho. On a complètement oublié toute la partie droite du cerveau, c'est à dire le ressenti, l'intuition, l'écoute, la compassion, etc. Donc, elle, elle avait une école pour développer l'intelligence intuitive, qui est la moitié de notre cerveau, jusqu'à former des consultants intuitifs. On peut travailler là-dessus pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, au même titre qu'on a passé 15 ans à l'école, pour voir même, on forme même des consultants intuitifs. C'est pour vous dire que c'est une partie qui est aussi importante que l'autre, qui est même entre guillemets, entre guillemets, je dis bien plus importante, dans le sens où les trois quarts des gens à l'heure actuelle ne sont pas heureux, puisqu'ils font leur vie avec des données extérieures à eux. C'est à dire qu'ils ont appris à l'école, ça c'est bien, ça c'est mal, la lettre A c'est comme ça, l'Afrique c'est assez long droit, et ils font leur vie avec des données extérieures à eux. Nous ce qu'on propose c'est d'abord de ressentir où tu es doué, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te motive, etc. Donc l'intuition, le cerveau, cette partie là du cerveau, le principe féminin, et ensuite de mettre ça en place dans la réalité. Et à ce moment-là on a des gens centrés par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, etc. et qui ont dix fois moins de maladies et dix fois moins de problèmes comme par hasard. Donc pour moi le principe féminin c'est d'abord la base, c'est le plus important, et ensuite, en base, en premier, et ensuite comment je le mets en place avec le principe masculin. Et comment faire justement pour équilibrer ces deux parties ? Ben justement c'est en venant à nos formations ou en voyant tous les outils que l'on fait, on vous apprend à comprendre qu'est-ce qu'est le masculin positif, parce qu'il y a aussi le masculin négatif. Exemple, le masculin positif ça peut être de passer à l'action, le masculin négatif ça peut être la suractivité. On va vous apprendre aussi à comprendre qu'est-ce qu'est le féminin positif et le féminin négatif. On a plein d'outils qui vous permettent, un, de conscientiser tout cela, parce que déjà les gens ne le savent pas, et on ne peut pas changer si on n'est pas conscient. Et ensuite de définir les actions qui sont juste pour vous par rapport à votre déséquilibre ou l'objectif que vous souhaitez réaliser. Ok, écoute, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ton dernier livre, tu l'as... Oui, oui, je l'ai là. Tu dis, je suis convaincue de sa vie. Oui. Que rien ne se passe, justement par hasard, que tout a une raison d'être. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces petits sens cachés dans notre vie ? Ben si vous voulez, c'est en coachant des gens, je forme des coachs, je coach des gens depuis plus de 15 ans, et ben voilà, je voyais une personne qui par exemple ne se respectait pas, je leur accompagnais à sa voiture, et bien elle était cabossée ou rayée. Et puis il me disait dans la séance de coaching, ben je me suis fait voler. Vous voyez, donc je commençais à voir si elle est trop féminin, ben qu'il attirait le masculin inverse. Ou alors je voyais une personne ouverte, j'allais chez elle, il y avait des grandes baies, les volets ouverts, etc. Donc j'ai commencé à voir un lien entre le type de vêtements que l'on porte, l'attitude corporelle, la forme du corps, la voiture que l'on a, la maison que l'on a. Et donc j'ai analysé tout ça, c'est toute ma passion ça, quelque part de comprendre la louange de tout ce qui est, et que rien n'est hasard, alors j'explique pas tout bien sûr, mais je commence à expliquer plein de choses nouvelles qui ne sont à ce jour pas encore révélées. Et donc ce livre a repris déjà trois livres qui existent déjà, mais bien sûr j'ai replanché dessus, de par mon expérience, de par les 30 ans d'expérience d'accompagnement de ma femme, aussi par l'intuition, parce que grâce à l'intuition on a accès à toute la connaissance en dehors du temps et de l'espace, non pas la connaissance de l'homme et des sciences, mais l'homme ni science, la science du tout, qui est complètement différent. Donc là-dedans j'ai réexpliqué pourquoi on a telle maladie, pour bien sûr soigner la conséquence, mais aller voir la cause. Si j'ai mal à la gorge, c'est peut-être que j'ai retenu quelque chose depuis un certain temps. Si je me casse la jambe droite, donc c'est peut-être que dans la direction où je vais, j'ai pas trop envie d'y aller inconsciemment bien sûr, parce que personne ne veut être malade. J'ai expliqué aussi la signification de chaque couleur. Est-ce que vous mettez du noir, vous aimez bien le côté noble, beau, mais à la fois vous mettez en sécurité. Est-ce que vous mettez du rouge, vous êtes quelqu'un qui est dans l'action ou qui avait besoin d'énergie, etc. Chaque couleur a une signification. J'ai fait aussi l'explication des gestes, qu'on avait déjà étudié en politique. Voilà, est-ce qu'on dit oui oui je suis d'accord avec vous, mais en fin de compte inconsciemment on n'est pas d'accord. Voilà, est-ce qu'on met les mains dans le dos, etc. La signification de tous les gestes. Et ça, si vous voulez, ça a été scientifiquement expliqué. Le corps dit la vérité, mais pas forcément le mental ou les peurs, bien sûr. C'est dans la formation qu'il y a seulement 7% du langage qui est verbal. Oui, je vais y venir. Donc, dans ce livre, j'ai expliqué ça, j'ai analysé 450 métiers. Pourquoi on fait tel métier, c'est pas un hasard. Par exemple, j'ai interviewé une vingtaine d'avocats. Ben, 18 des avocats, ils n'ont pas pu se défendre dans leur affrance vis-à-vis de leur père et de leur mère. Voilà pourquoi ils sont avocats. Ensuite, j'ai expliqué aussi pourquoi on regarde tel type de film, donc tous les types de films. Est-ce que vous regardez un film romantique, vous avez besoin d'amour, un film de guerre, il y a la guerre à l'intérieur de vous. Les livres. J'ai expliqué aussi où vous partez en vacances. C'est pas un hasard, ça définit aussi qu'est-ce que vous travaillez dans le moment présent et votre personnalité. J'ai défini aussi les problèmes matériels que vous rencontrez, tous les problèmes que vous avez avec votre voiture. Quel sport vous aimez ou vous pratiquez, ça décrit exactement votre personnalité. Voilà. Enfin, c'est un livre qui est vraiment unique au monde, qui est une véritable révélation et on en vend énormément sur notre boutique en ligne à l'heure actuelle. Et ça s'appelle ? Donc c'est le dictionnaire de la vie où tout a un sens. Donc là, celui-là, par rapport aux huit livres qu'on a écrits, qui sont édités, qu'on peut acheter n'importe où, celui-là on peut l'acheter que sur notre site.